Les nouvelles ne sont pas bonnes, du tout, du tout, du tout les amis. Bienvenue sur votre plateforme, Bantomédias, Groupe, Sport. Avec le ministère des Sports et de l'éducation physique, les amis, on s'entend à tout. De scandale à scandale, les problèmes avec les fédérations, le bras défait avec l'Afrique à faute, le bras défait avec M. Sech Abon au niveau des fédérations camonnaises de volleyball. Et c'est incompréhensible, les amis, d'avoir un ministère qui a des problèmes avec les organes ou les associations qu'elle doit gérer ou elle a la tutelle. Bon, ce n'est pas elle qui gère, je veux dire, ce n'est pas le ministère. Ce n'est pas lui qui gère, mais c'est plutôt les fédérations et il y a des présidents. Mais la tutelle, c'est le ministère. Donc, ce ministère, comment comprendre que le ministère, d'un savoir-le-sé, a un problème avec la plupart de ces fédérations? Why? Qu'est-ce qu'il explique? C'est une histoire d'argent, c'est une histoire de pouvoir, c'est une histoire de quoi? Pourquoi torpiller le processus électoral dans des fédérations? On a vu ça avec la fédération de volleyball. Et on est en train de vivre cela aussi aujourd'hui, les amis, avec la fédération de rugby. Pourquoi? Pourquoi s'émissir dans ces choses-là? Pourquoi? 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 Est-ce que le ministère devrait être impliqué dans les élections d'une association privée? Au nom de quoi, M. Nassiz Mouéle-Kombi doit s'émissir dans des élections au niveau des fédérations? Pourquoi? Quelle est la base juridique? Qu'est-ce que la loi dit? Est-ce que la loi lui permet cela? S'il n'a pas pu faire au niveau de la fédération de footballe ou des élections, Pourquoi pense-t-il qu'aujourd'hui, il peut abuser aussi dans d'autres fédérations? Regardez les conséquences aujourd'hui des amis, au niveau de la fédération camionnaise de volleyball. La Cour suprême a dit que c'est respecté. Et je vous le dis ici, qu'être agrégé des droits ne veut pas dire qu'on est droit. Être agrégé des droits ne veut pas dire qu'on suit le droit si jamais. être agrégé des droits ne veut pas dire qu'on ne peut pas abuser de notre pouvoir les gens connaissent le droit mais les gens piétinent le droit c'est comme ça que ça se passe et mais si vous vous rendez compte que c'est ce qui se passe et que vous n'acceptez pas on va vous traiter des rebelles et autres monsieur abouem n'est pas un rebelle samuel et au fils n'est pas un rebelle du moins c'est ce qu'ils sachent peut-être que d'autres personnes vont faire d'autres analyses dans ce sens mais je dis l'observation qu'il fait non c'est des gens qui demandent tout simplement de respecter les règles il ya des règles pour tout le monde pour toutes choses les règlements disent quoi est ce qu'on a respecté cela si on n'a pas respecté pourquoi est ce qu'on n'a pas respecté les règlements qui avait intérêt à ce qu'on ne respecte pas les règlements qui a l'intérêt à ce que les choses vont de mal en pire dans les fédérations voilà question le popoli que vous voyez à la rue donc cette information le cameron menacé des suspensions de rugby rugby afrique dont la confédération africaine de rugby a suspendu le cameron du moins exclut le cameron et toutes les compétitions de rugby pourquoi les amis c'est important de poser cette question et la fédération internationale de rugby menace le cameron de suspension donc vous voyez que on est là dans quelque chose on est là dans quelque chose et ces choses là c'est un peu compliqué de comprendre si on ne regarde pas ces choses là avec clairvoyance et on parle de quoi encore d'une histoire d'élections à la tête de la fédération camonaise de rugby why all these things why can't you allow these people organize themselves other ones as their texts do time il ya des documents il ya des documents il ya des règles au niveau de la fédération camonaise de volleyball ils savent comment organiser des élections là bas les textes sont là pourquoi est ce qu'on ne veut pas respecter les textes au nom de quoi vous voulez toujours imposer des gens que vous voulez à la tête des fédérations pourquoi faites vous cela donc on dit cela présent mais vous comprenez que ce n'est pas uniquement les histoires qui se passent au niveau de la fédération savez que c'est comme ça que c'est un fonctionnaire au ministère des sports éducation physique parce qu'il faut gérer ces ministères pense qu'il faut être un conflit un conflit avec toutes les fédérations qui allaient imposer ce que il veut et en piétinant les textes et vous allez voir les conséquences les conséquences c'est tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui contestation par abouin et les gens qui demandent de respecter les textes c'est ça qu'il est question aujourd'hui vous ne pouvez pas prospérer dans le désordre et vous voulez qu'on vous respecte on ne peut pas respecter les gens qui ne se respectent pas si vous voulez qu'on vous respecte respectez-vous être ministre ne vous donne pas le droit de piétiner les gens être un ministre ne vous donne pas le droit de piétiner les gens et les demander de vous respecter non if you want people to respect you need to begin by respecting yourself si vous ne vous respectez pas on va vous respecter sur la base de quoi pourquoi est ce que les gens doivent accepter que vous les piétiner parce que vous êtes ministre de fonctionner parce que c'est un décret qui vous a nommer et autres pourquoi au nom de quoi qui vous amène dit cela être ministre c'est gérer la chance de contribuer donc c'est gérer le peuple c'est procéder par la pédagogie c'est de respecter les lois c'est de respecter les textes that is how you have to do it vous ne pouvez pas procéder autrement après dit ce qu'il faut respecter l'autorité si vous ne respectez pas l'autorité on va vous interdit de séjourner à yaoundé on va vous interdit de faire ceci respectez vous vous même laissez les gens dans leur travail ils ont le texte il faut respecter thank you friends and bye-bye